ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas eu un score aussi large de x-goals et en vrai je pense qu'on en a pas mal sur la première mi-temps parce que les trois ratés de la 45ème minute franchement je pense qu'ils valent facile 0-4 chacun la dernière fois qu'on a à peu près rivalisé avec les 4 expected goals c'était contre Dijon le 28 août donc le premier match de Lyon on avait mis 4-1 justement on avait mis 4-1 et moi ce que je on avait mis 4-1 en deuxième mi-temps aussi d'ailleurs possible on va aller check un petit peu on a complètement regarde moi cette timing chart incroyable incroyable regarde moi c'est la même chose c'est exactement la même chose très très comparable incroyable et du coup on va quand même regarder pour le match de l'oreille avec nos buts qui sont arrivés de la 51ème à la 76ème donc en 25 minutes en 25 minutes on a calé 4 buts bon fallait être là fallait pas s'endormir on va dire mais ouais en fait sur un quart du match il y a eu tout ce qui devait se passer dedans ouais c'est clairement ça c'était condensé c'est clairement ça et notamment et pourquoi ça pourquoi ça parce qu'on a fait une première mi-temps exécrable on a fait une première mi-temps soporifique le niveau d'intensité on était sur un niveau d'intensité de match amical ça ronronnait un peu ouais et au delà même de parler de niveau d'intensité il y avait aucune intention par exemple au pressing il se passait rien il y avait Aouar qui était un petit peu le seul à essayer de sortir 2-3 fois le reste voilà au milieu de terrain bah on faisait même pas jouer notre milieu de terrain et en face limite on se faisait bouffer au milieu de terrain enfin on sautait notre milieu de terrain en allant chercher des ballons longs par nos latéraux directement sur nos attaquants alors qu'au milieu de terrain enfin c'est Guimaraes Paqueta Aouar Cherki enfin et bien sûr c'est quand même là qu'est notre force vive et par rapport à ce que tu disais le pressing le pressing on l'avait souligné pendant les derniers débriefs l'apport du pressing de Slimani et il rentre comme par hasard la 47ème juste avant le but de la 52ème de la 64ème de la après c'est des pénaltys mais Slimani rentre fait le pressing et on voit clairement une grosse différence entre un Kadeh O'Re et un Slimani c'est quand même fou qu'offensivement alors qu'on avait quasi tout le monde à part Mavis même s'il est super important dans notre jeu c'est là on a pêché le plus c'est dans la construction en fait enfin en vrai c'est juste qu'en première mi-temps on n'utilisait pas notre milieu c'est à dire que on passait sur les côtés et on essayait de mettre des grandes mines devant pour aller toucher directement les patates en particulier Toko d'ailleurs c'était vraiment beaucoup beaucoup Toko d'ailleurs on a vu que c'était quasiment 50% des attaques qui venaient du côté droit de l'Olympique Lyonnais en première mi-temps donc côté droit de Dubois Toko bon bah du coup on comprend pourquoi ça s'est pas forcément très très bien passé ah bon et non non en première mi-temps on était juste complètement à côté de la plaque et dans l'intensité et dans la formation tactique donc oui en effet on est passé à côté de cette première mi-temps bon on a l'habitude avec l'OL au moins on a fait une deuxième mi-temps convaincante et puis on en a mis 4 en 20 minutes bon bah il suffit de comprendre qu'à partir du moment où on décide de commencer à jouer bah il va se passer quelque chose donc donc c'est très frustrant mais bon ce soir essayons quand même de retenir le positif parce que parce que bah déjà on met la pression à Monaco qui joue demain à 17h contre Reims qui en plus doit assurer enfin finaliser son maintien pour cette pour cette saison et en plus on prend plus 3 on prend plus 3 de différence de but supplémentaire donc on doit être à plus 4 ou plus 5 par rapport à Monaco il me semble plus 4 même je dirais voilà donc plus 4 donc ce qui est ce qui est une très bonne chose une très bonne chose sur ce match c'est important et donc voilà donc en vrai en 20 minutes on prend plus 3 de différence de but bon bah c'est bien le contrat est rempli on aurait tous aimé voir un match enfin un match complet bon c'est pas pour ce soir mais bon au moins on s'est pas non plus vraiment mis en danger sur ce match Lorient ils ont jamais été dangereux à part le raté de le raté de Wissa en fait en fait Lorient n'a jamais été dangereux le souci c'est que ce genre d'équipe si tu leur laisses un petit peu de l'espace et ben ça nous fait nous remettre en question et ça nous est arrivé pas mal de fois en fait cette saison que le fait d'avoir laissé une chance à une équipe adverse alors même une équipe de bas de tableau ou une moyenne ventre mou de Ligue 1 le fait d'être d'être mené ou que l'équipe revienne à la marque ça genre mentalement ça enclenche un nouveau cycle et ça casse la dynamique lyonnaise et le fait d'avoir pris ce but vraiment à la fin après en avoir mis 4 ben ouf quoi genre je crois ça fait très longtemps que on a pas pris un but et que je me suis pas dit mince on va on va pas gagner il y en avait 4 là quand même oui c'est ça là tu vois genre tu dis bon il reste un quart d'heure 10 minutes ça doit le faire je suis très d'accord avec sinon ton argument l'OL aime se faire peur surtout qu'en général en général et là la différence pour compléter ton argument je vais du coup dire la différence qui a fait que ce soir c'était pas comme d'habitude et qu'on a eu moins peur c'est que en général Lyon c'est une première mi-temps et pas de seconde mi-temps là ça a été l'inverse et donc ça a été l'inverse pour mon ticket ça va sachant qu'en première mi-temps qui était notre mi-temps faible contrairement à ce qu'on fait normalement dans nos secondes mi-temps habituellement et bah on a pas pris de but en première donc on arrive avec notre mi-temps nul à 0-0 et donc ensuite on commence notre seconde mi-temps qui est notre mi-temps convaincante et là on en met 4 direct donc là effectivement on était dans un scénario de match où bah on a eu moins peur on a vraiment enfin personnellement moi j'ai à aucun moment eu peur que de perdre ce soir j'ai pas trop perdu de cheveux ça va c'est tranquille et pourtant en première mi-temps y'a eu 2-3 contre où l'OL s'est vraiment fait mais transversé ça a été vraiment ouais bah notamment parce que De Chilio a glissé les deux grosses actions c'est un peu glissant y'a eu 3-4 glissades sur tout le match c'est un peu souvent vers le rang central ou de la moitié de terrain lyonnaise les autres fois c'est lui qui tient la défense bah en vrai ça se compte sur les doigts d'une main mais moi je me rappelle notamment d'une action où c'est à cause d'une glissade qu'on a failli se prendre la première en fait la seule grosse occase de Lorient c'est De Chilio qui glisse en se retournant mais sur toutes les autres tentatives de contre c'est De Chilio qui les coupe presque enfin vraiment je crois que la défense a été vraiment solide je sais pas ce qui se passe avec De Chilio défenseur centrale gauche mais ça demande à continuer on a vu que 2 matchs de lui à cette position là mais franchement les 2 matchs de lui à cette position là qu'on a vu et bah c'est ces 2 matchs référence à l'Olympique Lyonnais et je pèse très franchement mes mots si t'apprécies cette vidéo la meilleure façon de nous soutenir c'est de la liker et puis aussi de t'abonner en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos surtout que plus on sera nombreux dans la communauté footballe plus on aura de chances de convaincre Juninho de revenir tirer les coups francs pour nous et ça ça fait une sacrée différence je pense que Ryan Cherki c'est le premier match qu'il démarre titulaire en championnat pas en Coupe de France Coupe de France c'est l'exception le premier match qu'il démarre titulaire et où je suis à ce point là convaincu par l'ensemble de sa prestation alors pourquoi ? plusieurs raisons première raison sur la première mi-temps c'est le seul à proposer quelque chose de cohérent de tout l'effectif le seul et ensuite bien sûr seconde mi-temps quand il a pu bien plus combiner avec Slimani avec Awar aussi qui est monté en température on a vu l'importance que Ryan peut avoir en plus dans une position un petit peu axiale il a eu tendance à beaucoup rentrer dans l'axe et c'est bien parce que c'est là qu'il est le meilleur donc Ryan Cherki ce soir je suis très content qu'il soit récompensé avec sa passe décisive avec une très très belle passe décisive en plus on en a déjà un petit peu parlé sur le sur le but d'Awar qui en plus ouvre le bal côté Lyonnais sur cette seconde mi-temps donc vraiment Ryan Cherki performant Ryan Cherki convaincant et Ryan Cherki concerné moi c'est ce joueur là que j'ai envie de voir et j'espère que sur les deux derniers matchs on pourra avoir la chance de revoir Ryan Cherki à ce niveau là à ce niveau là techniquement et dans les intentions et même c'est une belle promesse pour la pour la saison prochaine et c'est un peu la globalité de tous les joueurs qui ont été impactants ce soir j'ai trouvé que ce soit en termes de passe décisive ou en termes de but ceux qui ont marqué et qui ont été vraiment efficaces dans la seconde partie du match sont pour moi les joueurs sur lesquels il faut s'appuyer et construire autour que ce soit Paqueta, Guimare, Cherki ou Awar qui je pense restera restera à l'OL c'est la structure genre tu poses ces joueurs et ensuite tu réfléchis autour alors certes évidemment il y en a qui étaient pas sur la feuille de match dû à blessure ou alors à leur suspension mais si tu pars du principe que même fils va partir et que Donair et Marcelo bah ok ils sont en défense très bien d'ailleurs on attend on attend toujours la prolongation de Donair mais pour moi et puis Cacré évidemment au milieu de terrain pour moi c'est vraiment la structure genre la colonne vertébrale et ensuite tu cherches à racoler des trucs et Cherki pour moi c'est une vraie promesse pour la saison prochaine genre pour la saison prochaine pour moi il doit il doit être titulaire et commencer à vraiment être impactant et dépasser des échelons de but ça dépendra aussi du successeur de Garcia et de comment ça veut jouer il va y avoir pas mal de variables oui mais dans tous les cas enfin c'est un Cherki peut avoir plus de temps de jeu que cette saison oui c'est ça mais le fait qu'il ait plus de temps de jeu il doit il doit être impactant et là il a 17 il va avoir 18 ans j'en ai un petit peu ouais c'est ça il arrive dans une période de sa carrière où il a quand même plus de 30 matchs en Ligue 1 alors certes pas que des titularisations mais ça commence à être quelqu'un habituel joueur de l'ON donc en vrai c'est enfin je suis en train de mettre du coup les buts sur la compo c'est vraiment que nos milieux de terrain qui ont marqué nos trois milieux de terrain titular assez amusant tout à fait tout à fait après on a on a un Slimani qui est pas forcément non plus complètement à la finition à chaque fois donc ça c'est c'est plutôt logique à la limite mais c'est vrai qu'on a une prédominance de nos milieux là ce soir pour la marque pour aller chercher les buts c'est assez étonnant d'ailleurs Guy Mares c'est vraiment pas quelqu'un qui a l'habitude de mettre des buts et ce soir il en met deux et je pense en particulier au but dans le jeu plutôt qu'au pénalty remporté parce que même si le pénalty remporté en vrai il est dans une zone il est dans une zone où il peut marquer derrière s'il n'y a pas pénalty donc c'est assez rare qu'on voit Bruno Guimares comme ça rôder autour de la surface de réparation et même rentrer dedans pour prendre sa chance par lui-même c'est appréciable et puis il met deux buts donc si c'est quelque chose qu'il sait faire bah te prive pas Coco vas-y Les trois milieux de terrain jouaient sur une ligne qui était assez haute Guimares par moment je me demandais même s'il n'était pas en train de jouer comme un 10 un petit peu parce que les trois joueurs étaient vraiment très avancés par rapport à la ligne médiane bah c'est c'est ce qui a été demandé tactiquement tactiquement c'est ce qui a changé en fait entre la première et la seconde mi-temps c'est que on avait aussi nos milieux de terrain qui se projetaient vers l'avant offensivement et du coup ça fait un quand tu passes de deux trois joueurs contre cinq voire six l'orienter en défense dans la surface à du 5-6 contre 6 c'est tout de suite plus facile on va dire moins difficile plutôt dans l'autre sens c'est logique c'est le surnom exactement là il n'y a même pas grand chose à expliquer quoi quand on a parlé en première mi-temps les deux raisons principales de cette première mi-temps c'est le manque de rythme et le manque de mouvement c'est tout simplement parce que c'est deux éléments en seconde mi-temps où on a mis plus de choses en deuxième mi-temps il y avait plus de mouvement il y avait plus de rythme forcément il y a plus de jeu il y a plus d'occasion il y a plus de but c'est très con c'est du même niveau que des conférences de presse de Bruno Genesio où il pourrait nous dire c'est en marquant un but de plus de l'adversaire qu'on gagne un match ça ne va pas très haut ce que je dis ça c'est de la con mais pourtant c'est exactement ce qui s'est passé dans ce match et la différence entre la première et la seconde mi-temps se résume tout bêtement à ces deux points là que je viens de développer c'est ça Sous-titrage ST' 501